bonjour 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 à tous bienvenue en ce samedi matin samedi jour de live ensemble c'est le dernier live du samedi oui je vais vous expliquer tout ça ensuite comment ça va se passer désormais les live et ce sera en semaine maintenant plus le week-end car le week-end je vais désormais me reposer ouais ouais bonjour à tous bienvenue comment ça va bienvenue bienvenue quand vous arrivez faites moi un petit signe un petit coeur un petit like un petit bonjour dans les commentaires comme vous voulez mais manifestez vous bien évidemment pour que je sache quand vous êtes là tout simplement voilà aujourd'hui c'est un sujet très important le pitch je sais que à quel point en fait ça peut être difficile alors il ya plusieurs types de pitch bien évidemment mais aujourd'hui on va se focaliser sur l'email et le script vidéo c'est à dire finalement les pitchs écrits quoi quelque part voilà salut nat bonjour comment ça va fidèle au poste ça va not la forme comme je le disais bon je vais attendre que tout le monde arrive progressivement et je vais refaire mon je vais refaire ma petite info mon petit scoop bonjour ingrid bienvenue ici bonjour bonjour ok du monde qui arrive progressivement c'est cool impec nat et ben parfait tu es prête à attaquer la formation la semaine prochaine sur moi je suis au taquet je suis au taquet ça va juste être une tuerie j'ai créé un groupe facebook je vous l'envoie bientôt ce sera beaucoup mieux que de l'autre côté finalement je pensais que ça marcherait bien slack mais en fait on est trop nombreux et on perd toutes les infos donc j'ai tout mis sur le groupe et ça va être trop bien bah top parce que j'ai travaillé comme une dingue encore cette semaine pour vous et donc on va on va envoyer de la grosse grosse valeur ça c'est cool bonjour aux autres en tout cas dites moi quand vous êtes là et puis et puis je vois si c'est toujours les mêmes qui sont là agnès évidemment bonjour bienvenue salut malika il ya des nouveaux ou des premières ou les premières fois que vous vous manifestez ce que des fois les gens ne parle pas aussi un bonjour reine bonjour bonjour comment ça va bienvenue à tout le monde en tout cas bienvenue agnès bienvenue malika bienvenue reine bienvenue ingrid bienvenue 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 alors comme je le disais je vous le dis en primeur en fait c'est la dernière fois que je fais un live le samedi matin j'ai pris une grande résolution comme vous le saviez j'avais un emploi du temps qui était très riche et donc j'avais du mal à faire mes lives en semaine du fait de deux activités qui me prenaient beaucoup de temps et donc du coup là j'ai je réorganise tout et donc en fait je vais du coup pouvoir refaire mes lives en semaine sur le groupe facebook enfin ici en tout cas donc désormais les lives seront seront en semaine par exemple pour la semaine prochaine ce sera vendredi prochain voilà pour le pour le prochain live donc on va se trouver un créneau comme ça en semaine et du coup ce sera parfait et d'ailleurs autre scoop que je vous donne aussi en primeur j'ai décidé de en fait de créer un groupe facebook uniquement pour pour les lives justement pour ça donc pour soit les personnes qui sont pas encore clientes soit les personnes qui sont déjà clientes ça c'est pas un problème et pour éviter de le faire uniquement sur la page facebook maintenant je vais tout faire sur un groupe dédié à ça et sur lequel en fait je vais vous créer aussi une petite formation gratuite quoi offerte à l'intérieur et vous allez voir on va on va bien s'éclater parce que du coup facebook permet pas mal de choses et les groupes aussi et donc du coup bah je vous dirais ça mais en gros on va on va on va pouvoir refaire ça ouais c'est manuel qui va être content exactement exactement voilà donc je suis en train de créer un nouveau groupe pour ça c'est plus facile pour communiquer sur un groupe en tout cas quand vous êtes tous dedans c'est beaucoup plus facile pour vous donc du coup il va y avoir deux groupes un pour la prochaine formation là qui est au taquet où les inscriptions sont closes pour trois mois du coup donc voilà et un pour pour des personnes qui sont pas encore clientes ou clientes en tout cas pour avoir de la valeur comme ça que j'apporte gratuitement on va dire voilà ok donc bienvenue en tout cas à tous et donc je vous donnerai les infos très bientôt par mail ou aussi sur la page facebook où puissiez vous inscrire sur le groupe il y aura quelques questions avant d'intégrer puisque du coup bah je souhaite des personnes motivées à 100% pour qu'on puisse échanger tous ensemble sur vos activités donc il y aura quelques questions à l'entrée pour pour valider tout simplement votre entrée dans ce groupe facebook voilà voilà pour ça bon bah bienvenue comment ça va sinon dans l'ensemble est ce qu'il fait beau chez nous il fait très beau aujourd'hui je suis contente pépite power salut gaël yes salut anne bienvenue salut xavier bienvenue hello pat bonjour comment ça va bonjour bonjour comment ça va tout le monde d'ailleurs je crois que la semaine dernière je t'ai confondu avec isabelle à un moment donné je ne sais pas pourquoi je crois que je suis partie dans le mode que tu étais photographe et puis en en finissant live je me suis mais qu'est ce que qu'est ce que j'ai dit je sais pas si c'était sale pat la semaine dernière je me suis mais n'importe quoi je suis partie en vrai ça c'était la fatigue qui parlait et aussi vous êtes nombreux donc des fois des fois il ya confusion alors bonjour marjorie marjorie victoria alors ton prénom est ce que c'est marjorie victoria ou est ce que c'est que marjorie ou que victoria il a fait beau à paris il fait beau aujourd'hui à paris il va parfait ici il fait beau et j'attends lundi matin avec impatience moi aussi marjorie grand beau premier poids depuis trois semaines et ben super bon bah top alors pour tous ceux qui vont rejoindre l'accompagnement sur trois mois là qu'on démarre la semaine prochaine comme je le disais j'ai créé un groupe facebook je vais pouvoir vous le partager très bientôt je suis en train de le finaliser mais en gros ça va être beaucoup plus facile pour je pourrais mettre tous les événements dessus vous allez avoir le calendrier complet on pourra discuter dessus exactement je pourrais mettre des choses en en priorité etc sur le groupe donc épinglé ce sera beaucoup plus facile pour s'échanger les infos en tout cas donc c'est en cours ah bah tu vois pat tu aurais pu me le dire tu sais c'est pas grave ça arrive à tout le monde de se tromper en fait c'est quand je finis je dis mais qu'est ce que j'ai dit n'importe quoi c'est pas grave ça arrive bon merci de ta compréhension en tout cas pat très beau ça t'en tienne parfait ok marjorie c'est ton prénom marjorie ok super on a deux marjorie ici formidable bon bah go alors vous êtes prêt 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 j'allais dire prête mais j'ai quand même vu qu'il y avait xavier alors on est obligé de parler au masculin du coup alors oui tout à fait mais moi même je me noyais dans les dates gaël je te rassure donc je suis en train de vous faire un truc aux petits oignons ça va être parfait pour vous alors du coup on attaque comment rédiger un pitch email ou un script vidéo alors la première chose en tout cas à comprendre pour moi c'est que tout ça en fait quand on prépare en fait c'est ce qui évite de s'exprimer de partir à l'aveugle de rater ses interventions et du coup de faire quelque chose un peu comment je pourrais dire à l'arrache quoi ça fonctionne pas à l'arrache c'est à dire que aujourd'hui vous n'avez pour la plupart jamais appris à vendre et donc vous n'avez pas cette possibilité on va dire de d'improviser sur un live sur une vidéo sur un email et donc il va être indispensable indispensable pour vous de pouvoir le préparer c'est à dire que souvent je dis est ce que vous pouvez vous imaginer en train de faire qu'est ce que je voulais dire déjà de perdre le fil en fait de l'idée et de plus savoir tout simplement ce que vous voulez proposer en fait à la fin du tournage de la vidéo par exemple si vous aviez un call to action donc un appel à l'action précis puis que vous oubliez de le faire c'est parce que tout simplement vous n'avez pas préparé donc c'est vrai que le fait de préparer son email ou son script vidéo comme c'est de l'écriture et bien c'est ce qui va vous permettre du coup d'être beaucoup plus efficace beaucoup plus rapide aussi parce que quand on prépare beaucoup on est on est on va droit au but parce qu'on sait où on va c'est comme quand on va préparer une formation ce que je suis en train de faire en ce moment je suis en train de tourner les derniers modules du programme là de trois mois que les élèves vont suivre c'est évident que quand tout est préparé en avant quand vous faites vos vidéos tout va très vite quoi et donc c'est pour ça en fait que vous avez de l'avoir besoin finalement et que cette notion de préparation est vraiment très importante alors du coup ça m'amène là à une question vous savez j'ai l'habitude de vous poser des questions salut nikki bonjour bonjour ça m'amène à une question est ce que justement vous même vous préparez aujourd'hui vos pitch email ou vos scripts vidéo alors pour info je suis en même temps sur youtube et sur facebook donc je vois que on a nikki qui arrive de youtube et du coup si je la mets comme ça hop est ce que tout le monde voit la question tous ceux qui sont sur facebook est ce que vous voyez du coup la phrase de nikki par exemple ce serait vachement bien comme ça dès que vous parlez je pourrais mettre à l'écran et tout le monde pourrait participer que vous soyez sur youtube ou sur facebook ça ce serait super cool voilà pour ça donc bienvenue en tout cas de youtube donc du coup est ce que vous préparez c'est à dire demain vous devez écrire un mail à un prospect alors est ce que ça peut être ça peut être un mail on va dire ah on voit super ok top ok et ben bonjour bonjour à tous du coup nikki il ya du monde sur facebook donc tout le monde te dit bonjour super ok merci oui c'est ça c'est que bonjour c'est normal c'était juste pour savoir si vous pouvez vous pouviez voir justement ce que je mettais ok top alors du coup la préparation elle est importante vous comprenez parce que comme moi aujourd'hui si je faisais mes live sans préparer sans avoir de trame le live il partirait en freestyle alors vous le savez moi des fois j'improvise en fonction de l'énergie en fonction de l'énergie du groupe etc je vais complètement improviser mais sinon de je vais je vais j'ai ma trame direct j'aime une trame précise et à l'intérieur parfois j'oriente en fonction de vos questions ça c'est mais ça on peut le faire une fois qu'on a bien qu'on maîtrise bien et qu'on qu'on voit qu'on arrive à jongler facilement mais au début je vous invite vraiment pas à faire ça parce que du coup vous allez complètement vous perdre il faut toujours une trame une trame c'est pas d'écrire un roman une trame c'est évidemment d'écrire des petits mots clés qui vont vous permettre d'avoir votre fil conducteur du coup quand vous faites un email aujourd'hui salut Xavier du coup quand vous faites un email aujourd'hui est ce que vous vous préparez quelque chose en amont est ce que vous le faites à l'arrache et pareil pour une vidéo si vous êtes amené à tourner des vidéos demain est ce que vous préparez ça ou est ce que vous prenez votre caméra bah tiens je vais raconter ça ça va être cool et puis il ya préparation et préparation ok en tout cas pour la plupart je vois que sur les emails vous ne préparez pas alors ça c'est vrai que ça peut être problématique parce que même un email lambda c'est à dire je donne un exemple moi la semaine dernière j'ai eu un rendez vous avec quelqu'un par téléphone avant de faire mon mail de récap de tout ce qu'on s'est dit j'ai tout listé en fait sur une feuille pour être sûr de ne rien oublier d'accord et après j'improvise à l'intérieur bien évidemment mais au moins je mets mes mots clés et je mets les choses importantes je ne le vois pas à l'arrache comme vous dites c'est bien oui j'étais c'est des mots un peu spéciaux parfois une grille faut pas t'inquiéter c'est normal mais un prospect je le vois pas à l'arrache ok donc ça c'est bien donc ça veut dire est ce que tu prépares une trame ou est ce que tu quand même tu improvise mais sur le mail directement Virgo Virginie salut parfois l'email est fait à l'arrache car je suis bien inspiré et parfois un peu plus par contre pour un client je prends mon temps ah alors ça c'est marrant ça c'est marrant parce que du coup j'ai envie de te dire c'est tout l'inverse normalement c'est à dire que si tu prends le temps pour le client il faut que tu prennes le temps évidemment il faut évidemment pouvoir le faire aussi pour le prospect ça c'est une évidence je dirais même que le prospect il faut mettre autant d'énergie que le client puisque tu dois le convaincre finalement d'accord donc ça c'est intéressant ok en tout cas vous le comprendrez très vite c'est que je pense que vous avez déjà lu des emails qui ne vous ont pas inspiré ça arrive je pense que vous avez déjà reçu un email en direct où vous êtes dit non mais là j'ai pas du tout envie de lire la personne directe elle vend sa sauce ça m'intéresse pas donc je pense que ça c'est des choses d'inspiration pour vous c'est de vous inspirer aussi sur ce qui ne fonctionne pas chez vous d'accord peut-être que des fois vous recevez des emails et ça ne vous inspire pas et bien surtout ne reproduisez pas ce qui ne vous inspire pas vous même ça c'est vraiment un point très important d'accord il faut que vous ayez votre patte quoi qu'on en dise d'accord donc c'est vrai que surtout le plus important c'est de décrire des mots clés ça peut juste être étape 1 étape 2 étape 3 le call to action s'il ya un call to action mais du coup c'est tout ok et après à l'intérieur évidemment bas là vous mettez votre patte et pareil pour vos vidéos d'accord ça c'est vraiment une partie une partie importante importante alors c'est vrai que parfois on dit bah oui clémence mais c'est évident que je que je j'écris comme ça ou c'est évident que je vais faire un script avant mais comme vous pouvez le voir c'est pas évident pour tout le monde on vient de voir que pour la plupart vous ne le faites pas et donc du coup c'est là où ça va être compliqué je pense que ça vous est déjà arrivé aussi bien de lire un email qui vous a inspiré que de regarder des vidéos qui ne vous ont pas inspiré non plus moi si je me trompe mais ça arrive tous les jours ça et c'est normal c'est à dire si la personne ne prépare pas alors déjà il y a deux raisons soit la personne n'a pas préparé et du coup bon bah on sent que c'est complètement fouille on sait pas où la personne va et donc ça c'est juste pas possible ou soit la personne ne vous inspire pas ça c'est quelque chose qui est possible aussi comme vous savez on va chercher la personnalité en tout cas prenez en compte aussi le fait que si vous ne préparez qu'on inspire pas c'est une chose mais par contre quand on ne prépare pas on va certainement pas inspirer des personnes qui pourraient être inspirés par notre contenu d'accord et donc c'est à partir de là où pour vous ça va être important justement de bien préparer tout ce contenu là ok donc ça c'est la première chose ensuite en fait c'est une sorte d'introduction on va dire ensuite la première étape pour toi c'est de te dire ok quel est mon objectif et la partie importante c'est de se dire j'ai un seul objectif justement par vidéo ou par mail qu'est ce que j'entends par là ça veut dire que est ce que est ce que dans ton email justement est ce que ça va être bon bah toi tu dois te poser la question est ce que tu attends en fait à travers cet email qu'est ce que tu vas attendre en fait par ça qu'est ce que tu vas lui proposer en fait en call to action qu'est ce que tu vas lui proposer à la fin de ton email parce qu'évidemment on ne fait pas un email sans jamais rien proposer ça c'est c'est un point très très important et donc quelle action je peux avoir envie de déclencher aussi avec une vidéo par exemple par exemple les objectifs quand je fais mes vidéos avec vous comme ça c'est de vous inspirer c'est de vous donner confiance pour les personnes qui sont pas encore clientes bah ce serait éventuellement de vouloir justement travailler avec moi par la suite et puis pour ceux qui sont déjà clients et ben c'est de continuer à donner de la valeur à travers des vidéos comme ça pour continuer à asseoir quelque part une autorité sur mon expertise et ça c'est mon objectif à travers ces vidéos là d'accord c'est de vous apporter de la valeur faire comprendre que je sais de quoi je parle tout simplement c'est mon unique objectif parfois je vais avoir des objectifs de vente donc parfois je vais faire des vidéos et je vais vous dire à la fin voilà je viens de lancer une nouvelle formation si ça vous intéresse patati patata parfois mais du coup je peux pas voir plusieurs objectifs par vidéo et quand j'ai un objectif de vente c'est très précis et je vous le dis en amont etc d'accord c'est pour vous dire que un seul objectif par vidéo un seul objectif par email d'accord ça c'est vraiment hyper important pour toi pour que pour comprendre justement que tu ne peux pas aussi bien demander par exemple un rendez vous avec quelqu'un et en même temps lui proposer une offre par exemple ça c'est pas possible c'est soit l'un soit l'autre d'accord tu ne peux pas dire voilà mon devis par exemple et à la fin dire si vous voulez on n'en parle aucun jour ça ça ne marche pas c'est pas des types d'écriture qui fonctionne d'accord ça c'est vraiment important à comprendre c'est que du coup un unique objectif bon déjà je le dis comme ça mais on envoie pas de devis par email et là je vais entendre ah bon mais je le fais tout le temps non on envoie pas de devis par email jamais never 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 sauf si sauf si vous avez fait une présentation en amont que tout est calé que la personne vous avez présenté votre offre déjà à la personne et que du coup elle veut le recevoir par email là on est d'accord mais on envoie jamais un devis par email sans avoir discuté au préalable avec la personne d'accord donc ça c'est très très important ok ensuite alors je vais voir un peu les commentaires parce que là je m'étais emballé sur mon truc deux hommes de xavier ah oui c'est vrai xavier fouillasse xavier excellent excellent bravo j'ai un problème avec les mails la plupart de ceux que je reçois me gonfle et bien attention marjorie je parle pas je parle pas des emails alors attention là je parle vraiment la prospection dite personnalisée ça veut dire que tu écris à une personne précise par exemple tu m'envoies un mail à moi directement uniquement à moi je parle pas du mailing où on envoie comme moi pour vous annoncer le live d'aujourd'hui où ça part à plein de personnes quoi d'accord non je parle pas de ça parce que ça c'est une autre stratégie encore ok donc ça c'est encore différent marjorie ingrid dans une présentation de projet d'entreprise comme je suis dans le mlm je le prépare et les questions qu'on pourrait me poser je m'y prépare et j'ai les réponses le mot à l'arrache ne me choque pas ok merci ingrid parfait alors j'aurais pourtant bien tenté une vidéo à la jpfang je crois que la question elle est vite répondu je crois que la question elle est vite répondu n'empêche il a fait un buzz de dingue il ya un truc que je comprends pas la semaine dernière tu disais qu'on ne devait ça ça va être intéressant quand on ne devait pas envoyer un mail avant et vendre à chaque fois et ben oui c'est exactement ce que je viens de dire c'est exactement ce que je viens de dire tu as tu dois avoir un seul objectif par email donc tu ne peux pas vendre tu peux pas faire des emails ou à chaque fois tu vas proposer des prestations à l'intérieur d'accord parce que sinon ça ça a pas de valeur par contre quand je dis un objectif par email par contre tu peux prendre un rendez vous tu peux demander un rendez vous tu peux aller tu peux inciter à aller lire un article de blog tu peux inciter à aller partager quelque chose tu peux inciter à télécharger un guide tu peux inciter à s'inscrire à ta newsletter tu peux faire plein de choses en fait mais évidemment on ne vend pas à chaque fois qu'on fait quelque chose parce que ça si toi les mails déjà que tu reçois te gonfle tu vas voir que du coup si toi même tu fais ça tu vas gonfler les gens et ça c'est vraiment important en effet on n'envoie pas à chaque fois quelque chose où on vend l'intérieur enfin moi en tout cas c'est je trouve que c'est insupportable pour ma part d'accord donc ça c'est vraiment important il faut il faut garder un lien avec vos prospects avec vos clients et avec vos prospects pour garder le lien si à chaque fois vous leur écrivez c'est pour leur vendre quelque chose forcément ça va être un petit peu compliqué quoi d'accord c'est comme si là chaque live je vous disais ah et puis n'oubliez pas ma formation non non c'est juste pas possible d'accord là on sait j'ai ouvert des portes en trois mois une formation les portes sont fermées maintenant on n'en parle plus et je relancerai bientôt des institutions pour les pour la partir de septembre en fait pour une inscription en septembre mais voilà en fait c'est il faut aussi apporter de la valeur sans attendre quelque chose toujours en retour en fait c'est ça qui est important à comprendre vous devez beaucoup plus donner que recevoir ça peut paraître étonnant mais c'est une réalité aider les gens en fait aider les profondément par rapport à votre expertise quoi c'est vraiment important et ce à un moment donné qui aura envie de passer à l'action passeront à l'action avec vous et s'ils ne passent pas à l'action et que vous les avez aidé bah tant mieux en fait moi mon plus grand plaisir c'est quand on dit clément ce ton binaire j'ai mis en place ce que tu as dit et j'ai déjà eu des retours bah tant mieux je suis très contente je suis très contente en fait c'est très bien et si tu veux pas aller plus loin tout de suite et ben c'est complètement ok en fait c'est d'être détaché en fait il faut comprendre que vous devez être détaché de cette notion de vente voilà d'accord par exemple ça c'était pas prévu dans ma femme de parler de ça mais grâce à la question de marjorie du coup j'ai dévié voilà est ce que c'est clair marjorie pour toi par rapport à ça marjo ri ri ah j'avais jamais fait le lien purée j'avais jamais fait le lien marjorie assez joli en fait comme prénom quand on le fait comme ça c'est pas mal ça marjorie excellent excellent j'espère que tu rigoles beaucoup quand on se verra en vidéo conférence bon en tout cas cool pour ça donc ça c'est vraiment là ça c'est vraiment la première chose est ce que c'est clair pour toi marjorie tu me dis et puis je continue j'enchaîne sur j'enchaîne sur le reste mais alors virginie qu'on se le dise tout reste de la vente indirecte qu'on soit clair c'est à dire heureusement il faut il faut bien que les gens vivent de leur activité à un moment donné tu vois des fois on me dit ah j'ai suivi un webinaire et puis le gars il vendait sa sauce au bout bah oui c'est normal en fait c'est à dire que c'est le but d'un webinaire c'est de vendre le but de mes lives ici c'est à un moment donné que vous passiez à l'action aussi c'est évident c'est à dire que mais c'est pas mon urgence en fait c'est ça qu'il faut comprendre c'est à dire que l'idée c'est de rassurer son audience progressivement c'est comme je dis tout à l'heure et un jour vous passerez peut-être à l'action ou pas mais en attendant vous suivez mes lives et vous suivez et du coup c'est ça qui est c'est ça qui est intéressant pour vous d'accord évidemment qu'il ya toujours une notion de vente derrière il ya toujours quelque part quelque chose à proposer à un moment donné et c'est normal en fait c'est complètement ok c'est à dire que si on veut vivre de son activité à un moment donné on est obligé enfin il faut il faut vendre de toute façon cette notion de vente est quand même primordiale dans son activité sinon on peut être sinon on est bénévole et puis et puis voilà quoi donc oui le webinaire et par moi quand je fais un webinaire si demain vous êtes amené à faire un webinaire la première chose à faire c'est de quand vous avez présenté l'ordre du jour et vous dit et à la fin je ferai une proposition pour aller plus loin pour ceux qui veulent moi c'est ce que je dis à chaque fois et puis ceux qui passent pas l'action bah c'est ok et ceux qui passent à l'action va tant mieux ils auront encore plus de résultats en fait c'est ça qu'il faut comprendre aussi c'est quand on donne du contenu gratuit c'est bien évidemment ça vaut pas une formation un accompagnement où la personne elle est complètement avec vous quoi ce qui est logique on peut pas avoir autant de valeur sur du gratuit évidemment que sur une formation payante ça c'est sûr donc à mon avis c'est de se dire est ce que j'ai le déclic dans ma tête pour aller plus loin et pour justement prendre les choses en main quoi alors faut surtout pas ça c'est sûr virginie cette difficulté je comprends que tu l'aies c'est de la vente donc la subtilité elle est dans la dans l'art de l'amener ça c'est clair et on va en parler bon toi tu ne seras pas là dans l'accompagnement de trois mois mais ça c'est quelque chose dont je vais parler avec mes élèves sur le prochain accompagnement c'est vraiment hyper important quand on fait des live des webinaires ou des choses comme ça il faut être très subtil dans la manière d'amener les choses c'est une évidence mais on ne vend pas on n'est pas marchand de tapis on vend une prestation si tu le prends comme ça ton écriture elle sera tournée autour de ça et d'où l'idée de la trame il faut vraiment montrer que pour ton client ou prospect ça va être la fête ça va être la fête internationale dans sa tête et qui va voir les résultats qui l'atteint en fait d'accord c'est ça la partie importante alors du coup donc vous l'avez compris on prépare son email évidemment on a un seul objectif par action que ce soit un email ou une vidéo et puis maintenant on va passer justement à une méthode qui va permettre d'écrire ton pitch email de prospection alors c'est vrai que moi l'email j'aime assez bien c'est à dire que je trouve que c'est un très bon outil de prospection pour capter des rendez-vous rapidement ça veut dire que ça c'est quand je parle aussi bien là ça va être surtout sur des mails directs à rencontrer quelqu'un club réseau tu veux lui m'écrire etc d'accord mais néanmoins j'imagine que évidemment tu es comme moi tu reçois beaucoup de mails dans ta boîte et du coup des fois ça t'oppresse peut-être un peu et tu te dis mais merde tu sais plus faire le distinguo en fait entre quel mail est important quel mail n'est plus important voir si c'est un mail direct pas direct surtout qu'avec les nouveaux algorithmes quand vous le savez tous les emails partent quasiment dans dans promotion notification si vous êtes sur gmail d'ailleurs petit apparté si vous êtes inscrit à mes newsletters je vous invite à faire tout de suite une manip pour avoir mes mails être sûr de bien le recevoir dans la boîte de réception en fait vous devez tout simplement si vous avez votre mail dans notification ou promotion vous devez tout simplement le glisser dans la boîte de réception ou sinon tout simplement enregistrer mon à mail mon email dans vos contacts d'accord c'est la seule chose qui vous permettra d'être sûr de bien recevoir les emails alors du coup tu as compris du coup qu'est ce qu'il va falloir faire il va falloir évidemment te démarquer il va falloir te dégager de la masse des emails qui existent aujourd'hui et puis il va falloir te faire connaître grâce justement à ta personnalité comme on appelle ça le personal touch quoi ok celle qui va faire que toi les prospects sont contents ils attendent ton email quelque part d'accord donc la personnalisation tu vas personnaliser ton email au maximum ok ça veut dire quoi aujourd'hui quand on reçoit un mail générique sans nom où tu sens que la moitié de la planète l'a reçu tu cliques directement sur l'icône de la poubelle tu le lis pas c'est une évidence c'est très fatigant surtout si la personne derrière elle veut justement capter un rendez vous alors ce qui est important c'est que quand tu vas faire un email on va dire direct par exemple tu as rencontré quelqu'un tu veux lui faire un email ok tu écris à une seule personne tu vas personnaliser évidemment au maximum ton email ça veut dire quoi c'est à dire que la personne qui reçoit ton email elle doit comprendre que tu t'arri tu t'adresses directement à lui en fait elle doit comprendre que tu sais de quoi tu parles et que tu étais renseigné sur la personne et que du coup tu vas lui apporter de la valeur à travers cet email ça veut dire que lui il va apprécier cette démarche là et il va forcément apporter une attention particulière par rapport à tous les autres mails qui reçoit au quotidien ça veut dire quoi ça veut dire que dans ta rédaction tu dois absolument avoir une trame que j'explique toujours aux élèves des formations tu vas te fixer un objectif ça on l'a vu mais surtout tu vas suivre une trame bien précise surtout pas je 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 et puis je 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 d'accord la trame d'un très bon email et ça je t'invite à le noter tout de suite à te le graver quels que soient les emails que tu écris ok c'est vous nous je ça veut dire quoi ce vous nous je ça veut dire que d'abord on parle de la personne on va essayer de se renseigner on va se dire ok qu'est ce qu'elle fait cette personne là ok et bien vous avez telle activité vous faites si je suis passionné par la lecture je suis passionné par le sport du coup votre votre activité m'interpelle bon voilà des choses comme ça où tu vas vraiment en fait expliquer que déjà la personne tu sais ce qu'elle propose et tu sais ce qu'elle fait il n'y a pas longtemps j'ai encore reçu un truc sur l'indin je n'ai pas compris il faudrait que je vous le montre ça est ce que je peux vous le montrer les enregistrer non c'est pas ça où est ce que je l'ai mis parce que ça c'était quand même assez extraordinaire je sais pas si je peux vous le montrer du coup je peux pas vous le montrer mais comment ça se fait que je peux pas vous montrer alors écoutez juste ça juste le début pourtant il commence par vous mais écoutez bien bonjour clémence je me permets de vous contacter car vous travaillez si je ne me trompe pas en tant que directeur commercial la situation actuelle étant exceptionnelle j'imagine que vous avez beaucoup de réflexions en cours phrase très bateau on comprend pas nous aidons nos clients à se développer générer des opportunités augmenter le taux de transformation de leur affaire et raccourcir les cycles de vente fort de 16 années d'expérience dans la fonction commerciale et l'accompagnement de sociétés de toutes tailles je vous propose de vous apporter mon aide pour le développement commercial de votre entreprise j'ai racheté la société dans laquelle je travaillais pour créer il ya quatre ans la société ça répond à des besoins commerciaux et web marketing par une approche stratégique et ou opérationnelle je propose qu'on échange ensemble pour discuter des problématiques du moment quand auriez vous des disponibilités prochainement alors mon petit coco autant te dire que me dire que je suis directeur commercial et en dessous me dire que tu veux m'apporter ton aide au niveau commercial c'est ce qu'on appelle un loupé c'est ce qu'on appelle un loupé en plus cette personne elle parle que d'elle nous aidons il a parlé de moi une ligne et derrière les 20 autres lignes c'est nous nous je je j'ai racheté je suis formidable et en plus je ne peux pas faire confiance à quelqu'un qui à la fin ne propose pas des dates des vraies dates quoi donc en fait vous l'avez compris ça c'est des emails complètement pourri et la personne si elle me dit qu'elle est experte pour augmenter le taux de transformation je ne comprends pas en fait parce qu'avec ce qu'il est en train de faire là ce n'est juste pas possible alors j'ai pas pris le temps de lui répondre mais je pense que je vais le faire de plus en plus ce que j'en reçois des quantités comme ça si vous pouvez même pas imaginer c'est juste une catastrophe et donc mais ça je vous assure j'en reçois tous les jours c'est vraiment monstrueux et donc vous l'avez compris et vous voyez l'émotion que ça vous crée vous vous dites moi je reçois ça non mais je vous assure que vous si parfois vous faites des emails et vous parlez beaucoup de vous beaucoup de vous et c'est ça en fait que vous devez retenir ne parlez pas de vous surtout pas en fait vous parlez d'une situation ok vous éparer de la personne ensuite le nous c'est pour dire voilà où nous pouvons aller ensemble d'accord et à la fin évidemment je je suis clémence je suis experte en technique de vente nanani nanana sur deux lignes quoi d'accord ça c'est vraiment important en fait de comprendre de comprendre cette partie là c'est que vous ne pouvez pas venir m'attraper en fait avec quelque chose où vous ne connaissez pas mes problématiques ah pardon je n'ai pas vu vos je ne l'ai pas vu ou pas à la ramasse ce pauvre monsieur oui à la ramasse même pas je lui réponds voilà tu vois c'est un champion agnès oui c'est un champion genre il s'excuse de te demander un rendez vous et il sait à peine ce que tu fais visiblement voilà c'est exactement ça pourquoi c'est un loupé dirko et les dirko n'ont pas besoin bien sûr que si les dirko ont besoin d'aide mais ce que je veux dire par là c'est que vient avoir savoir ma problématique est ce que j'ai une problématique en l'occurrence moi le taux de transformation c'est quand même juste ma grosse force en fait c'est quand même ma force vous le savez tous c'est la technique de vente dans réponse aux objections négo closing si tu sais que je suis dirko viens me demander mes problématiques mais viens pas me dire je vais t'augmenter tes ventes quoi tu comprends nathalie c'est illogique si je suis directrice commerciale c'est que je pense avoir des compétences en termes de commerce et donc en termes de vente quoi si je donne une formation là dessus c'est que je suis pas à la bonne place d'accord c'est un peu compliqué quoi donc c'est pas une question de pas avoir besoin d'aide mais c'est qu'il me propose son aide pour augmenter mes ventes c'est un peu compliqué quoi tu vois c'est pour ça que c'est pas c'est pas c'est pas possible oui voilà la belle apportée de l'aide dans le domaine d'expertise à prendre c'est un peu fort de café c'est exactement ça c'est un peu fort de café en effet bonjour je suis spécialisée en qvt annabelle je vais pouvoir t'apporter une formation si tu veux c'est important tu vois nath tu comprends mieux en fait pat quand tu parles de toi à la fin de ton mail c'est deux lignes quoi bonjour moi je du coup je me présente je suis clémence je suis experte en technique de vente et c'est pour cela que je serai très heureuse de pouvoir échanger avec vous discuter avec vous pour cela je vous propose que l'on puisse échanger par téléphone mardi ou jeudi à 14 heures ou à 18 heures c'est tout pas besoin d'en dire plus tu dis juste ce qu'il faut pour attirer après tu peux dire voilà je suis experte en technique de vente mon expertise principale étant la négociation la réponse aux objections le closing et puis du coup bon ça peut ça peut attirer évidemment la personne tu vois si tu veux par rapport à ça mais pourquoi ça va pas non plus là parce qu'en fait vous devez apporter de la valeur en amont quand vous parlez de la personne dans le vous en fait vous devez dire voilà j'ai vu que vous aviez pas en situ aujourd'hui tu fais des sites internet tu crées des sites internet et bien quand tu vas créer ton site internet tu vas dire bah vous nanani nanana vous avez une activité qui est formidable aujourd'hui vous faites vous avez une activité sur tel loisir c'est super je pense je me suis permis d'aller voir votre site internet j'ai repéré deux petites coquilles par exemple j'ai repéré deux petites choses que vous pourriez améliorer tout de suite sur votre site la première je vous invite à mettre quelque part un lien pour qu'on puisse prendre rendez vous avec vous la deuxième si et en fait tu donnes tout de suite de deux forts conseils en fait et ça la personne derrière elle se dit ah ouais d'accord enfin quelqu'un qui me donne un conseil avant de prendre un rendez vous avec moi ça ça marche très bien en fait de donner de la valeur du conseil tout de suite en fait d'accord je pense à quelque chose mais j'ai fait un email la semaine dernière hier pardon suite à un rendez vous cette semaine naturellement j'ai donné de la valeur à l'intérieur j'ai donné deux trois conseils sur des choses parce que déjà parce que c'était des conseils qui étaient importants à donner par rapport à la discussion qu'on a eu et parce que c'est évident en fait donner si vous gardez les choses pour vous et vous partagez pas quelque chose qui vous surprend et bien du coup ça ne peut pas fonctionner et du coup ça rassure la personne et elle adhère du coup va dire ah oui elle est vraiment experte elle comprend vrai elle sait vraiment de quoi elle parle quoi d'accord ça permet d'asseoir son expertise et d'asseoir son autorité aussi et c'est ce qui va vous permettre de vendre plus cher aussi derrière ah ça c'est important d'accord donc est ce que vous comprenez cette notion là de vous nous je vraiment très important vous faites si vous pourriez faire telle action telle action cette partie là il doit faire ça le nous il doit faire ça et le jeu il doit faire ça quoi en gros en vous 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 nous je nous je d'accord je pourrais faire un petit dessin comme ça vous nous on va peut-être faire ça ok ça c'est vraiment hyper importante notez-le je vous assure que ça va marcher quand vous le faites comme ça croyez moi c'est la meilleure trame qui puisse exister et qui fonctionne et qui fait ses preuves et surtout on n'oublie pas à la fin un call to action donc on propose un rendez vous mais on dit pas quelles sont vos disponibilités sinon la personne elle ne va jamais répondre on dit est ce que vous êtes disponible mardi ou jeudi à 14 heures ou 16 heures point barre n'est ce pas nabelle never never on ne repart jamais d'un rendez vous sans avoir pris un autre rendez vous pareil par email d'accord donc l'objectif là c'est de prendre un rendez vous l'objectif c'est de prendre un rendez vous du coup on donne de la valeur à fond pour montrer qu'on connaît notre expertise et à la fin on propose justement d'en parler plus longuement au téléphone en visioconférence en prudentiel comme vous voulez ok est ce que c'est clair sur cette partie là n'oubliez pas une chose que ce soit en vidéo ou en email vous avez cinq secondes pour convaincre l'email déjà c'est l'objet c'est clair si dans l'objet déjà la personne n'a pas envie de lire bon bah c'est loupé ok ça c'est normal d'accord alors quand on fait du mailing encore pire parce qu'évidemment si vous avez quatre cinq six mille personnes dans votre adresse dans votre mailing list pour capter tout le monde c'est de façon impossible d'accord donc ça c'est vraiment hyper important donc du coup une fois que vous avez fait ça vous savez que vous avez cinq minutes mais la vidéo c'est pareil la vidéo c'est beaucoup moins de cinq minutes la vidéo c'est les 30 c'est les cinq minutes n'importe quoi les cinq secondes les cinq premières secondes qui sont déterminantes mais la vidéo c'est ça c'est même limite une fraction de seconde quoi la personne elle vous voit ok c'est bon ok je passe ça c'est terrible mais c'est une réalité quoi soit vous allez l'attirer parce que vous êtes dans un cadre qui va lui plaire etc vous allez attirer par rapport à vous même donc surtout le meilleur conseil que je puisse vous donner c'est restez vous même quoi qu'il en soit si vous aimez la nature les chevaux etc allez faire une vidéo à côté de chevaux si vous aimez le tennis et ben comme annabelle et ben faites vidéo pourquoi pas à côté d'un cours de tennis si vous aimez les fleurs et ben faites une vidéo à côté de votre rosier de vos fleurs voilà je dis vraiment laissez vous inspirer n'ayez pas peur en fait de ce soit n'ayez pas peur soit too much en fait il faut que ça reste vous d'accord par contre n'encombrerait pas trop derrière quand vous faites des vidéos promotionnelles mais vraiment vous faites une vidéo deux minutes vous pouvez faire face caméra aussi d'accord ce qui est important c'est qu'on vous voit et le gros plan est assez important aujourd'hui parce que si on vous voit à dix mille kilomètres de la caméra c'est agréable pour personne donc vraiment on fait en sorte toujours qu'on vous voit bien d'accord on vient zoomer en fait ici voilà ça c'est vraiment important mais du coup vous savez que c'est déterminant dès le début donc si vous commencez votre vidéo par salut c'est clémence je suis expert en techniques de vente next next c'est clair d'accord ça c'est évident alors que c'est la même trame pour une inscrite vidéo vous nous je d'accord donc toi moi toi nous et je d'accord c'est quand tu fais quand je fais mes vidéos quand je faisais mes vidéos pour promouvoir mes webinaires facebook bah je parlais de vous avant tout et c'est normal en fait c'est de dire voilà aujourd'hui vous êtes entrepreneur vous avez telle difficulté comme ça vous comprenez que je m'adresse tout de suite à vous en fait sinon ça peut pas marcher donc on doit vous devez tout de suite comprendre que la personne doit tout de suite comprendre que vous adressez à elle que vous comprenez sa problématique profonde donc pour ça ça sous-entend que vous connaissez sa problématique bien évidemment et du coup derrière vous faites une vidéo où tout de suite vous parlez de la problématique salut aujourd'hui vous êtes à votre compte vous travaillez tout seul et vous avez des difficultés pour vendre pour trouver des clients et pour fidéliser justement votre clientèle et bien suivez mon webinaire et bim je j'appuie sur là où je sais que pour vous quelque part ce sont vos difficultés je connais vos problématiques principales et bien j'appuie dessus d'accord exactement virgine tu as tout compris et bien ces personnes là elles ont rien compris tu vois donc c'est pour ça que vous démarquez vous et faites ce que ce que je vous invite à faire ce qui fonctionne pour moi et ce qui fonctionne très bien intéressez vous aux autres avant de vous intéresser à vous même pourquoi les personnes parlent d'elle avant tout parce qu'elles ont elles doivent vendre en fait elles ont couteau sous la gorge là elles n'ont pas de chiffre d'affaires c'est l'horreur elles doivent vendre du coup c'est viens m'écouter viens m'écouter je suis formidable j'ai 20 ans d'expérience je suis exceptionnelle mais moi je m'en fous que tu es 20 ans d'expérience tu peux avoir six mois d'expérience ou 20 ans d'expérience je ne vais pas t'évaluer en fonction de ton nombre d'années d'expérience je vais t'évaluer sur évidemment la qualité de ce que tu vas me raconter je vais t'évaluer sur est-ce que tu sais tu vas savoir m'embarquer d'accord ça c'est vraiment important alors toi dans ton activité marjorie je pense que c'est compliqué parce que tu t'adresses à des parents etc donc pour toi c'est compliqué pour moi ça passe bien parce que les entrepreneurs les solopreneurs aiment qu'on les tutoie de manière générale et ceux qui n'aiment pas et bien c'est que ce n'est pas ma cible tout simplement mais pour le coup faites attention ça c'est vraiment selon l'activité si vous adressez à des parents etc ça peut vite être mal perçu malheureusement en france on est assez chiant là dessus moi j'étais pas du tout à l'aise au fait de vous voyez enfin je trouve ça horrible de vous voyez les entrepreneurs après ça arrive et c'est comme ça j'ai des personnes qui arrivent pas bah stéphane qui rejoint la formation n'arrive pas encore à me tutoyer c'est comme ça c'est ça j'ai aucun moi je le tutoie donc après il n'y a pas de souci mais il y a certaines personnes préférant ça après ça c'est une question de cible du coup qui est à cible d'accord si tu t'adresses directement aux enfants évidemment tu peux les tutoyer exactement nat c'est exactement ça ça c'est exactement ça nat tu ne peux pas mais c'est combien de fois mais vous savez je vous savez que j'ai été responsable commercial et que les commerciaux qui arrivaient qui racontaient leur vie pendant trois heures mais c'est insupportable quoi c'est insupportable la personne elle s'en fout complètement elle s'en fout complètement en face d'accord donc oui surtout vous nous je very important ok vous nous je faites le je vous invite à le faire mettez vous un challenge mettez vous un défi faites le sur votre mail de demain faites une vidéo demain testez ça et testez le en fait tout ce que je vous apprends là quand vous apprenez quelque chose il faut le tester tout de suite si vous le testez pas tout de suite vous le testerez jamais donc tester le tout de suite et voyez si ça marche d'accord oui c'est comment pub tout le monde se tutoie bah exactement c'est la pub ça c'est clair monde un peu pub salut tu vas bien j'aime pas qu'on me tutoie quand je ne connais pas la personne bah tu vois marjorie ça c'est vraiment et pourtant si tu te souviens moi je t'ai tutoyé tout de suite je t'ai tutoyé tout de suite en fait ça c'est c'est vraiment un problème tu vois si toi tu n'aimes pas tutoyer ben va pas tutoyer si toi même ça gêne moi je m'en fous qu'on me tutoie en fait ça me au contraire je préfère qu'on me tutoie donc du coup moi je tutoie naturellement si pour toi c'est une gêne et ben ne fais surtout pas ce que tu veux pas qu'on fasse avec toi ça c'est vraiment la règle de base voilà d'accord ouais c'est chiant pour tout le monde ça c'est clair ok là dessus donc du coup le script vidéo comme je vous disais cinq secondes top chrono ça veut dire quoi ça veut dire qu'on a cinq secondes pour capter l'attention et donc et l'inciter à rester et à regarder la vidéo donc pareil vous nous je vous avez ci vous avez telle difficulté etc etc et puis surtout ne vous demandez pas ne vous demandez jamais est ce que je donne trop de valeur gratuite est ce que je donne trop de conseils on en donne jamais trop le seul endroit étonnamment où il faut pas trop en donner enfin c'est assez contradictoire mais c'est une réalité c'est dans les webinaires dans les webinaires si vous donnez trop de pépites eh bien les personnes ne passent pas à l'action figurez vous alors que dans les lives comme ça vous pouvez y aller dans les mails vous pouvez y aller dans les vidéos vous pouvez y aller d'accord donc ça vraiment c'est très important et vous les webinaires on en parlera pour ceux qui veulent en faire dans l'accompagnement il n'y a pas de soucis c'est quand même mon dada je vous expliquerai tout ça mais en gros du coup comprenez bien cette notion de vous nous je quel que soit finalement le le la manière que vous allez faire et donc surtout 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 donner de la valeur par contre pour que les gens s'inscrivent à votre webinaire là vous donnez de la valeur d'accord il faut qu'on la comprenne la personne comprenne tout de suite que elle va elle va savoir où est ce qu'elle va quoi d'accord donc du coup c'est ça c'est de donner en fait pour recevoir et donner beaucoup plus que vous allez recevoir c'est pas un problème ça soyez généreux avec vos prospects soyez généreux dans vos informations ne vous dites pas ah là j'en ai trop donné du coup qu'est ce qui va se passer c'est comme ceux qui écrivent des livres blancs ils ont toujours toujours peur de donner beaucoup trop d'infos dans le livre blanc mais encore une fois on n'en donne jamais trop d'accord du coup encore une fois d'ailleurs quand vous allez faire des vidéos ou demain vous vous mettez au mailing par exemple ou le téléphone le but c'est pas de convaincre le monde entier d'accord le but tu as compris c'est vraiment de cibler justement et d'attirer les personnes qui ont vraiment envie de travailler avec toi avec avec lesquelles tu as toi aussi envie de travailler avec eux d'accord le but c'est pas avec elle le coup le but c'est pas d'attirer tout le monde et c'est pas de se dire bah tiens je vais travailler avec le monde entier je travaille avec ci je travaille avec ça non le but c'est de trouver les la cible avec laquelle on est à l'aise et que laquelle on a envie de travailler d'accord donc du coup tu dois comprendre la personne va se dire ah j'ai là je comprends ce qu'elle dit j'adhère complètement à ce qu'elle dit et du coup c'est comme ça que je vois la vente par exemple donc du coup ok je vais suivre clément ça après d'autres n'aiment pas ce que je fais et c'est complètement ok pour moi en fait vous devez comprendre ça c'est qu'à partir je vais juste ouvrir ma fenêtre il fait très chaud bougez pas vous devez comprendre ça c'est qu'à partir du moment en fait où vous allez de plus en plus être connu où vous allez faire des vidéos etc il ya beaucoup de gens qui vont vous dire aussi qui n'aiment pas ce que vous faites mais ça c'est complètement ok il faut pas s'inquiéter de ça en fait parce que c'est normal ça fait partie du jeu d'accord donc surtout aller chercher les personnes qui ont envie et qui apprécient ce que vous faites et qui ont envie de travailler ne vous embêtez pas avec ce que j'appelle les détraqueurs ceux qui ne comprennent pas ce que vous faites cela on s'en fout complètement ok l'idée c'est de créer une alchimie c'est que c'est que on crée une histoire d'amour quelque part entre nous quoi ok là c'est le début d'une belle histoire clément on se va m'emmener là et toi pareil donc quel que soit la personne là marjorie n'importe qui nat ton client ton futur client doit comprendre que tu vas l'emmener là où il a besoin d'aller quoi d'accord pareil le tout moment est assez facile dans le monde des médias bah ouais c'est clair c'est vrai dans le monde des médias aussi un webinaire c'est du live alors webinaire tu as plusieurs sortes moi jusqu'alors je faisais que des webinaires en live bientôt je vais en enregistrer un et qui sera du coup en automatique mais sinon les webinaires c'est soit du live soit de l'auto ouais tout à fait on ne peut pas plaire à tout le monde et surtout on ne doit pas plaire à tout le monde c'est complètement ok en fait parce que du coup sinon du coup c'est à toutes les personnes qui viennent qui vous rejoindre qui vous rejoignent comprennent justement exactement ce que vous faites quoi d'accord donc ça c'est vraiment important ok mais marjorie c'est ça m'entends pas c'est bon c'est bon va leur faire passer un vrai message à travers à travers leurs problématiques et bien tu vas te créer aussi en fait une communauté forcément autour de ça par exemple regarder les live on est plus en plus nombreux sur ces live du coup quand je vais créer le groupe facebook spécifique pour ça je pense qu'on va être de plus en plus nombreux dessus et donc forcément ça va être intéressant de voir qu'on va se créer une communauté aussi autour de ces live autour de ça et donc ça ça marche très très bien et ça vous permet de créer une communauté et d'avoir des personnes qui sont potentiellement prêtes à passer à l'action lorsque vous sortez des formations parce que ces personnes là vous connaissent d'accord et donc ça permet aussi de créer une communauté qui est aussi prête à un jour passer à l'action avec vous et ça c'est quand même très agréable ça vous évite de courir partout tout le temps en permanence après des nouveaux clients d'accord donc ça c'est vraiment important c'est ce qui va vous permettre justement de de capter de capter le rendez vous alors du coup là ce qu'on vient de voir vous l'avez compris c'est la trame du pitch et du script vous avez compris que l'idée en conclusion en gros c'est on personnalise chaque email ok on y va on personnalise ensuite on se fixe un et un seul objectif rédactionnel quel est l'objectif de mon email est-ce que c'est en un rendez vous est ce que c'est de proposer une inscription et un webinaire quel est l'objectif de mon email ensuite on construit la trame en vous nous je ok et on ne parle pas de soi au début s'il vous plaît que ce soit une accroche vidéo ou un email on ne démarre jamais pas moi je moi personnellement je suis la personne qu'il vous faut non 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 ok évidemment la dernière chose cinq points clés on donne de la valeur 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 n'ayez pas peur d'en donner ok alors maintenant que tu sais tout ça que tu as les cartes entre tes mains et bien je te je t'invite fortement mais fortement à justement le faire dès maintenant dès demain lundi max je veux que tu aies fait un email une vidéo quelque chose même une vidéo d'une minute on s'en fout mais passe à l'action et test cette formule là par de la plus grosse problématique de ta cible et passe à l'action comme ça ok ça c'est vraiment hyper important pour ton activité et pour la réussite de ton activité ok salut marie-lise salut clarky j'adore ça c'est bien bonjour bonjour vous arrive à la fin je viens de conclure jean claude vient de conclure elle c'est pas grave alors chose avait compris du coup est ce que déjà ça vous a plu mettez des pouces des like des coeurs tout ce que vous voulez ou pas d'ailleurs si ça vous a pas plu mais est ce que ça vous a plu est ce que ça vous a apporté de la valeur j'espère que oui parce que ce vous nous jeu évidemment est très important est ce que ça vous a apporté de la valeur et est ce que vous allez passer à l'action passer à l'action pour marie-lise et clarky qui sont arrivés après coup je vous invite à aller lire du coup tout le l'article que j'ai rédigé pour ça à quel rythme à quel rythme on doit envoyer des emails de prospection tout 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 ça dépend marjorie si tu peux en envoyer tous les jours en voisins tous les jours en fait ça dépend si c'est si c'est du mailing en fait si c'est si c'est du mailing pur comme je fais moi avec mes avec mes mails surtout pas tous les jours si c'est si c'est les personnes à qui tu t'adresses personnellement genre tu fais un mail à moi après tu fais un mail à quelqu'un bah ça tu peux le faire tous les jours en fait c'est pas un problème donc ça dépend vraiment à qui tu à qui tu t'adresses d'accord top si ça vous a plu c'est cool merci beaucoup n'hésitez pas à lire aussi l'article sur du coup qu'on a rédigé autour de ça avec laurence ça vous permettra d'avoir un récap de tout ce que je vous ai dit là donc n'hésitez pas à aller le lire est ce que vous avez vu est ce que vous avez reçu en gros vous allez sur clemence.com et puis après vous avez le blog préparer pitch email c'est une vidéo prospection vous avez le blog quand vous cliquez dessus vous avez dans blog et vous allez voir tous les articles dont celui ci qui va vous permettre justement de d'avoir un récap de tout ce qu'on s'est dit d'accord donc allez le lire et surtout si ça vous plaît bah merci de le partager évidemment de le partager ça permet d'avoir la visibilité pour notre travail avec laurence d'accord donc partager le et puis et puis mettez des petites étoiles voilà tout simplement ok et bien merci il n'y a plus qu'un go 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 alors du coup je redis ce que j'ai dit tout au début les lives ne seront plus le samedi matin tout simplement car désormais le week end ouais je vais me reposer c'est un truc de fou le week end désormais va me servir à dormir à me reposer à me ressourcer donc les lives seront de nouveau en semaine je vous annonce ça très très vite et surtout je suis en train de créer un groupe facebook justement pour vous les personnes qui ne sont pas encore clientes avec moi ou même ceux qui sont clients ça peu importe pour justement qu'on puisse être tous sur un gros ce sera beaucoup plus facile pour communiquer entre nous même créer du lien entre vous pour voir les lives etc c'est beaucoup plus facile que sur la page où je vois que c'est dur d'aller avoir de l'interaction sur une page c'est beaucoup plus dur que directement dans un il y aura des questions à l'entrée encore une fois parce que je veux des personnes uniquement motiver ça c'est normal il faut des personnes qui vont qui vont passer à l'action voilà d'accord donc go et puis ben nabelle marjorie agnès nat pour la pour la semaine prochaine pour la formation de la semaine prochaine pareil j'ai créé un groupe facebook je vous l'envoie dans le week end pour qu'on puisse communiquer ce sera beaucoup plus facile parce que cela que c'est bien mais par contre on perd beaucoup d'infos donc du coup je je vous envoie ça ok et ben merci de votre fidélité moins d'une heure aujourd'hui quelle efficacité on a eu ensemble aujourd'hui vous avez vu quand on prépare magnifique bon merci en tout cas à tous et puis donc la semaine prochaine pour le prochain live ce sera vendredi et il y aura le groupe de créer d'ici là donc je vous partage ça très très vite ok suivez vos emails et n'oubliez pas enregistrer mon email dans vos contacts pour recevoir mes newsletters mes mails ok allez ciao prenez soin de vous bon week end ciao ciao